Bonjour, on va continuer sur les données et leur organisation avec la notion de dictionnaire qui vont nous permettre de décrire des objets par la liste de leurs propriétés. Alors, on a vu dans les leçons précédentes la notion de liste simple et on a fait des exercices dessus avec l'idée d'ingrédients. C'était ces références. Et bien maintenant, on va voir les dictionnaires qui vont nous permettre de structurer un petit peu mieux l'information. On va prendre le cas des plats ou d'un plat qu'on va définir avec un nom, un prix, une image et une liste d'ingrédients. Alors, je vous signale que la liste d'ingrédients ici, c'est exactement ce qu'on a fait dans la leçon précédente mais là, on va monter d'un niveau d'organisation. Alors ça, on peut le représenter comme une liste de propriétés avec à chaque fois le nom de la propriété et la valeur de cette propriété. Si on s'intéresse uniquement aux valeurs et qu'on se rappelle tout le temps à quel endroit on les a rangées, on peut très bien utiliser des listes simples. Donc, on va créer une liste avec quatre éléments dans lesquels on va mettre la valeur des quatre propriétés. Pizza classique, 6.99, pizza.png et la liste des ingrédients. Alors, ça, ça marche. Vous pouvez le faire comme ça, mais le problème, c'est qu'ici, on a perdu la notion de nom de l'attribut. Donc, si vous vous rappelez à quel endroit se trouve chaque propriété, eh bien, ça va marcher, mais en général, il vaut mieux garder l'information. Donc, plutôt que d'enregistrer dans la liste la seule valeur de la propriété, on va enregistrer une paire d'informations, ici, non seulement la propriété, mais également la clé ou le nom de l'attribut. Et ça, on va le mettre dans une liste qui est une paire ou une liste à deux éléments. Et on va ranger ça ici. Donc, ça va nous donner une structure qui est de ce type-là, dans lequel on va avoir défini un plat, comme une liste de propriétés dont chacune est une paire, dans laquelle on trouve la clé, le nom du plat et la valeur pizza classique. Donc, vous voyez, nom du plat, pizza classique, nom du plat, pizza classique, le prix, 6,99, le prix, 6,99, l'image et les ingrédients, les ingrédients eux-mêmes étant une liste, comme on l'a vu dans le leçon précédente. Ce type d'organisation, avec la notion de clé-valeur, eh bien, ça correspond à ce qu'on appelle un dictionnaire. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce qu'on accède à une information, comme le nom du plat, comme on accède à la définition d'un mot dans un dictionnaire. Par exemple, j'ai ici le mot et j'ai ici la définition du mot. Eh bien, là, j'ai le mot ou la clé et là, j'ai la valeur ou le contenu de cette clé. Et vous voyez, ça marche pour les chaînes de caractères, mais ça marche aussi pour des choses plus compliquées, comme les listes. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des dictionnaires. Et App Inventor propose des outils particulièrement intéressants pour naviguer dans ces listes, en particulier le bloc Lookup in pairs ou Rechercher dans les pairs en français. On va rechercher le nom du plat. On va demander pour la clé nom plat dans la variable plat. On va obtenir la valeur nom du plat. De la même manière, si on recherche les ingrédients, on va faire un Recherche d'Ampaires ou Lookup in pairs. On va rechercher la clé ingrédients dans la variable plat. et il va nous renvoyer la valeur correspondant à cette clé qui sera mise dans la variable ingrédients. Et si jamais cette clé n'est pas trouvée, eh bien, on va répondre la valeur qui correspond à ce qu'on met dans Non Trouver. Ici, une liste vide, puisque c'est une liste d'ingrédients. Et ici, une chaîne vide, puisque c'est un nom. Alors, allons-y, continuons. Notre objectif à terme, c'est de définir une liste de restaurants. Chacun des restaurants étant défini par son nom, son type, une adresse, un logo et avec une liste de plats. Alors, on va commencer par la liste de plats. On va monter d'un cran à chaque fois. Donc, on a vu, on a déjà traité la notion de plats. Alors, chacun de ces plats, on va les mettre dans une liste pour obtenir une liste de plats. Alors, pour initialiser une liste de plats, on va créer une liste et dans cette liste, on va mettre la définition de chacun des plats. Le premier, le deuxième et le troisième. Comme ces plats sont de même type, eh bien, on n'a pas besoin, cette fois-ci, de clés et de valeurs. Ensuite, on va pouvoir, on va obtenir, donc, cette structure. Donc, une liste de plats. Premier plat, deuxième, troisième. Chacun étant défini, chaque plat, comme on l'a vu tout à l'heure, par une liste de clés valeurs. Voilà. Maintenant, passons de la notion du niveau de la liste des plats au niveau du restaurateur. Alors, le restaurateur, on avait dit qu'il correspondait à un nom, un type, pizzeria, chinois, etc., une adresse, un logo et une liste de plats. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ? Eh bien, on va initialiser la variable restaurant, ici, avec une liste de clés valeurs ou un dictionnaire dans lequel on va mettre le nom du restaurant, son type, son adresse, une image et la liste des plats. Et la structure qu'on a définie tout à l'heure, on va la coller à cet endroit-là. Ça va nous donner ce résultat. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure où on monte, on a des niveaux de plus en plus nombreux. Pour résumer ce que l'on a fait, on peut distinguer deux types de listes. On a des listes simples comme la liste des ingrédients ou la liste des plats. Ces listes, on va naviguer en général avec des boucles et on va traiter tous les éléments de la liste de la même manière. Dans le cas des propriétés, c'est un peu différent. Chaque propriété sera traitée différemment parce qu'elle porte une information de nature différente. Et pour récupérer la valeur de ces propriétés, on va utiliser le bloc rechercher dans les pairs ou lookup in pairs. Voilà. Donc, pour bien maîtriser ces notions, on va faire des exercices. Vous allez récupérer le projet initial dans le repository ou le dépôt qui est indiqué ici. Vous importez le projet. Ce projet, il comprend déjà deux fonctions. Une fonction unique list qui va initialiser les valeurs et une fonction d'affichage de cette liste. Comme on l'a déjà fait avant, ce n'est pas la peine de passer trop de temps là-dessus. Et ensuite, on va développer ou vous allez réaliser quatre fonctions. Une fonction pour créer une liste des noms de plats et afficher cette liste. Ensuite, vous afficherez, vous sélectionnerez les plats à moins de 10 euros et vous afficherez le résultat. Ensuite, vous ajouterez du parmesan à un plat que vous aurez sélectionné et ensuite, vous créerez un nouveau plat en dupliquant un plat existant. Allez, à tout à l'heure.